La monarchie de Juillet de Louis-Philippe, en place depuis 1830, est très affaiblie par la crise économique et les révoltes ouvrières, comme celle des canuts en 1834. Il s'agit d'ouvriers fabriquant la soie à Lyon. Le 22 février 1848, une révolution éclate à Paris. Le roi Louis-Philippe abdique et la deuxième république y proclamait. La révolution de 1848 se propage en Europe, comme en Allemagne, en Italie, en Autriche. Certains peuples sont éclatés en plusieurs états, ce qui fait émerger chez eux un fort sentiment national, c'est-à-dire le sentiment d'appartenir à un même peuple et à un même pays. C'est le cas des Allemands, qui profitent de la révolution pour manifester leur revendication nationale, visible ici à travers le drapeau noir-roux-jaune, symbole d'un état allemand uni. D'autres peuples vivent sous une autorité étrangère, comme les Italiens de Milan sous domination autrichienne. A l'issue de cinq jours de combat, la population de la ville réussit à chasser les autorités et les troupes autrichiennes. En France, les attentes de la révolution sont davantage sociales. Paris se couvre à nouveau de barricades au mois de juin, lorsque le gouvernement ferme les ateliers nationaux. Il devait résoudre le problème du chômage en faisant travailler les ouvriers parisiens sans travail dans des chantiers décidés et financés par l'Etat. L'ambition était de donner un droit au travail à tous. Voici la conception du droit au travail qu'Alphonse Delamartine expose lors d'un débat à l'Assemblée Constituante de la Seconde République le 7 septembre 1848. Le droit au travail a été promis au peuple comme pris de sa conquête de février. Le peuple y compte, le peuple l'attend. C'est à l'Assemblée à lui tenir parole. Non, non. Il n'est pas vrai que le gouvernement provisoire ait fanatisé le peuple avec ses promesses d'organisation impossible du travail, de travail fourni indéfiniment à toute nature de faculté de travailleurs. Ce travail est impossible. Il absorberait en un an, en quinze mois, non seulement tout le revenu, mais le capital de la nation. Nous entendions par droit au travail le droit pour tout individu vivant sur le territoire et sous l'empire des lois de la République de ne pas mourir de faim. Non pas le droit à tout travail, mais le droit à l'existence. 1789 a eu sa mission. Cette mission, c'était d'extraire de son abaissement, c'était d'élever au rang de puissance politique le tiers-État. 1848 et le gouvernement républicain, ne l'oubliez pas, ont une mission plus belle encore. Votre mission, celle de 1848, c'est d'élever, d'extraire, d'inaugurer, de régulariser non plus seulement une classe de la population, mais le peuple tout entier. C'est d'éteindre toutes ces divisions entre les classes et de créer par une bienfaisance réciproque et hautement écrite, hautement proclamée, pour que votre peuple ne s'y trompe pas. C'est d'écrire le droit de vivre, le droit au travail ou à l'assistance de l'État en cas de nécessité démontrée dans les conditions que vous définirez vous-même. La révolution remet donc en question les idées libérales, qui préconisent que l'État n'intervienne pas du tout dans l'organisation du travail, laissant ainsi un grand pouvoir au patron. En 1848, le Manifeste du Parti Communiste, rédigé par Karl Marx, propose une nouvelle conception socialiste. L'ouvrier étant celui qui fournit le travail indispensable au fonctionnement de l'usine, doit se révolter contre le patron, qui le traite en esclave, afin de renverser la situation et devenir celui qui domine. L'objectif final est la mise en place d'un monde communiste, qui brise les classes et supprime les riches et les pauvres, les patrons et les ouvriers. A la fin du XIXe siècle, le pape Léon XIII proposera une autre forme de socialisme, à travers le catholicisme social. Le patron et l'ouvrier sont deux acteurs indispensables et complémentaires au fonctionnement de l'usine. Ils doivent s'unir plutôt que se déchirer. Beaucoup de lois sociales en faveur des ouvriers sont votées dans la deuxième partie du XIXe siècle, comme le droit de grève en 1864 ou l'autorisation des syndicats en 1884. Mais les conditions de travail des ouvriers et leurs relations avec le patronat restent encore très conflictuelles.